A nos vaches, ce qu'on leur donne à manger, elles ont de l'herbe, du maïs. Moi je nourris mes vaches principalement avec des fourrages grossiers, c'est-à-dire de l'herbe, du maïs. Aujourd'hui la base de l'alimentation, si vous voulez, c'est tout simplement l'herbe. On leur donne du maïs, donc maïs en silage, on a du foin et des concentrés. C'est très compliqué de ne pas donner d'OGM. Nous on est en filière label, donc l'OGM est interdit. On utilise très peu de soja, mais à partir du moment où vous utilisez du soja, c'est très difficile d'avoir du non-OGM. Ou alors c'est très cher et puis c'est pas très bien tracé en fait, puis on a automatiquement. Il y a une traçabilité qui est difficile et limitée suivant les pays d'où arrive le soja. C'est pour ça qu'on ne sait pas réellement où est produit et comment est produit ce soja, sachant qu'il vient généralement d'Amérique du Sud. Donc on utilise des produits qui sont produits en France, des produits comme le colza. On doit savoir ce qu'on doit donner à nos animaux. Si on veut donner à nos animaux quelque chose qui corresponde pour le consommateur, il faut qu'on se restricte nous-mêmes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada